bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée alors aujourd'hui on va tirer quelques cartes de l'esprit des cristaux de colette baron ride puis le rêve du chaman d'alberto vijoldo et correct colette baron ride et pour finir le télémâle normand de renata leschner voilà elle est ok bon la lépidolite et la sélénite bien écoutez aujourd'hui on est très connecté la sélénite c'est une pierre qui nettoie l'aura c'est une pierre qui nettoie toutes les impuretés c'est de la lumière ça nous parle de clarté d'élever nos vibrations voyez de nettoyer l'aura et du coup d'être beaucoup plus lumineux et beaucoup plus haut en taux vibratoire ça nous permet du coup de d'être plus armé pour relever des défis et oui c'est plutôt sympa qu'est ce qu'on peut vous dire de plus sur ça ça nous permet de nous libérer bien évidemment de tout ce qui nous tire vers le bas puisque ça nettoie notre aura donc bas ça nous permet de devenir beaucoup plus lumineux de se défaire de doute de peur de prudence d'angoisses de schémas qui sont un peu anciens maintenant pour aller vers quelque chose de plus authentique de plus nous donc dans cet état d'esprit aujourd'hui on va pouvoir ressentir un les choses plus simplement on va pouvoir s'organiser on va pouvoir parce que ça c'est la lépidolite elle nous elle nous fait ralentir pour pouvoir revenir à quelque chose de plus sage de plus lumineux donc ça colle très bien avec la sélénite vous le voyez comme on se nettoie et bien du coup on est plus simple plus plus tranquille plus plus détaché du côté prenant de la vie assez stressante dans laquelle on peut être et du coup on peut gérer les choses plus facilement on est beaucoup plus dans l'instant présent et on a plus de confiance plus de foi dans ce que l'on fait et puis bien évidemment comme on est bien on est plus lumineux on est plus serein et bien bien évidemment on entend et on reçoit beaucoup mieux tous les messages que notre intuition va pouvoir nous transmettre donc on avance beaucoup plus guidé par ce qui doit être vécu être réalisé et de ce fait on a un peu plus de contrôle sur notre vie et oui c'est cool sympathique tout ça ok rassemblement le pouvoir de la communauté très bien et le bien-aimé l'objet de l'affection si c'est pas beau tout ça bon c'est magnifique donc l'état d'esprit c'est quand même d'accepter d'accepter que notre coeur aime et que ben on peut pas passer à côté voilà on peut pas caser ça dans un emploi du temps stressant etc non non on est beaucoup plus obligé de se défaire de cet emploi du temps stressant ce que nous annonçait les les cristaux pour pouvoir donner l'énergie le temps la place l'espace nécessaire pour pouvoir aimer 1 pour pouvoir accepter tout ce qu'on a en nous pour pouvoir être beaucoup plus authentique nous en premier le bien aimé c'est pas une personne non ça peut être votre entreprise votre travail votre projet quelque chose qui prend votre attention vous voyez et qui est dans dans cette histoire il faut donner un 100% de ce qu'on a donc ça va nous faire du bien ça va nous faire du bien nous investir dans ce projet parce que on a un ce ce feu en nous cette force cette envie de donc comme on n'est plus dans des notions de peur d'angoisse de complexe de pensée limitante du coup on peut avancer de la bonne façon on peut avancer dans la bonne direction et ne pas être enclin à se laisser détourner de notre projet par des personnes fausses ou des fausses promesses il ya des gens ils sont très forts pour vous pour vous envoyer plein 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 de comment dire de flatterie toujours faire attention à ça un tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute voilà ça peut être une clé pour ça je sais pas pourquoi je vous dis ça je pense que pour certains ça va vous parler on ne on ne se laisse pas devenir la proie 1 de ces gens là au contraire on continue pour réaliser nos rêves pour réaliser ce projet et c'est important de rester en phase avec ce qui est vrai pour nous 1 c'est ce que nous dit cette carte et comme on est dans cet état d'esprit du coup on peut réaliser nos projets et dans ce projet il ya une notion de rassembler les autres de il ya une notion de communauté pour être beaucoup plus sécure et peut-être parce qu'on est tout simplement fatigué et beaucoup d'attaque de l'ombre 1 c'est décembre janvier ça a été rock and roll et là on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul même si on a l'impression de l'être et bien on est nombreux dans cette ascension donc on est nombreux à pouvoir partager énergétiquement quelque chose de positif d'accord ça peut être aussi pour d'autres dans ce projet qu'on a de permettre à certaines personnes de nous aider de nous soutenir ou tout simplement de nous dire tu as raison c'est bien suite à voir suit ton envie réussi réalise ce projet si tu le sens toi voyez ce côté plutôt de soutien d'encouragement parce qu'on est fatigué et que on a besoin peut-être de ça en tout cas l'idée c'est que quel que soit ce projet qu'on a en nous aujourd'hui on va avoir du soutien voyez de l'aide et on n'aura pas l'impression d'être aussi seul dans ce projet que peut-être on peut avoir au fond de nous on peut on va pouvoir compter sur ce soutien sur cette cette lumière cette énergie cet entourage ça peut être des personnes physiques ça peut être juste énergétique ça peut être vos anges ça peut être beaucoup de choses vos guides ça peut être très variés ça va dépendre de chacun l'idée étant vraiment de d'avoir confiance on saura discerner ceux qui ne sont pas là pour nous aider de ceux qui nous encouragent réellement dans la bonne direction allez on va regarder un message un peu plus dans la matière bien nous parle d'une polarité d'une femme d'une maison d'un foyer alors peut-être que pour certaines personnes ça va être un déménagement peut-être que pour d'autres personnes ça va être plutôt le fait de travailler à la maison et peut-être pour d'autres faire attention à ça alors le renard peut avoir deux aspects peut être le travail ça peut être des filles ou moins c'est un peu ambivalent un aspect juste quelqu'un qui ont dit de faire preuve d'audace alors peut-être que en faisant preuve d'audace on va pouvoir s'adresser à cette femme pour fonder un foyer ça peut être ça ça peut être aussi le fait qu'une personne se comporte de façon mystérieuse donc peut-être que pour rapprocher cette femme on va être un petit peu mystérieux qu'est ce qu'on peut avoir d'autre peut-être que pour réaliser ce foyer ou cet achat de maison ce déménagement cette installation il va falloir ne pas dire tout ce que l'on pense en tout cas pour moi il ya aussi cette notion de travail dans le dans le renard je pense que ceux qui connaissent le le normand le petit le normand doivent le savoir aussi ça peut être les deux un le côté rusé astucieux voleurs à entour loupé les autres mais ça peut être aussi le travail donc ça peut tout simplement nous parler de commencer à travailler à la maison ça peut être ça un travail à la maison ce peut être en effet envisageable non pas vraiment on a plutôt cette notion de 1 parce que c'est une carte positive ça c'est quelque chose de bien la maison c'est un foyer un point d'ancrage voyez quelque chose de stable et peut-être tout simplement que aujourd'hui il y a cette envie de fonder un foyer avec une femme peut aussi être ça ou tout simplement d'avoir envie d'avoir une femme telle femme dans sa maison dans son foyer oui c'est possible mais la personne qui envisage ça et peut-être un petit peu mystérieuse dans sa façon de faire parce que l'idée c'est quand même de bouger parce qu'il ya quelque chose de très 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 fort qui appelle cette personne est ce qu'il appelle c'est le bonheur dans l'abondance beaucoup d'argent et suivre le chemin le bon chemin en coupant en coupant avec certaines choses parce que la chance va arriver après avoir coupé avec certains éléments par rapport à des choses qui ont été mises à l'arrêt depuis longtemps intéressant intéressant ok donc on va voir d'autres messages merci de donner d'autres messages pour ce 25 janvier ok armé voyez je pense que c'est avec ces gens là qu'il faut couper ce qui raconte des mensonges pour vous dépouiller c'était un petit peu ce que ce qu'on avait entre aperçu ici le fait de bien savoir à qui on a affaire de pas se laisser entourlouper par les gens qui vont vous flatter pour vous entourlouper pour pouvoir profiter de vous mais ça aujourd'hui on le sait voyez guérison de ces gens là grande guérison des personnes qui mentent pour parvenir à leur fin qui vous flatte pour vous dépouiller guérison et après il ya une communication pour 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 s'unir avec quelqu'un c'est stressant mais c'est la réalisation des rêves de la personne et c'est sa destinée un gros changement quand ça tout ça va se mettre en place avec beaucoup de bonheur en amour qui va arriver par la suite oui aujourd'hui voyez il ya plusieurs niveaux différents mais il ya quand même cette notion de guérir des situations dans lesquelles certaines personnes abusent de nous ou de tout simplement être suffisamment bien dans sa peau éclair avec soi même pour pouvoir facilement voir qui nous raconte n'importe quoi qui veut abuser de notre gentillesse et de notre générosité voyez parce que tout ça c'est corrigé un tout ça c'est c'est vraiment l'arbre permet d'aller au dedans d'en finir avec tous ces aspects là donc ça c'est très positif et du coup en finir et tous ces aspects là ça passe par communiquer et cette communication sera très positive elle sera stable elle donnera quelque chose de stable vous voyez mais dans un premier lieu on va aujourd'hui bien nettoyer tous les aspects négatifs engendrés par toutes ces tromperies tous ces crapauds baveux ces personnes charmantes qui vous flattent qui vous brossent dans le bon sens du poil pour mieux vous entourlouper voilà donc ça c'est positif parce que l'arbre vraiment montre que la sagesse ce que nous annonçait les les cartes des premiers jeux la sagesse qu'on a en nous aujourd'hui dans cette dans notre état d'esprit nous permet d'aller au bout d'en venir à bout de cette situation quelque peu pas très 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 lumineuse on va dire oui des gens qui essayent tout simplement de de profiter de nous on va dire ça comme ça parce que bah oui il y en a mais pas de souci un arbre est beaucoup plus fort il est très ancré très équilibré et très positif donc finalement tout tout est bien qui qui finit bien et on ne fait que se débarrasser de personnes aux intentions pas très lumineuses voilà mais écoutez j'espère que ça vous aura parlé j'espère que ça vous aura plu bien sûr et je vous souhaite une excellente journée je vous remercie pour votre présence vos messages ça me fait toujours chaud au coeur de vous lire à bientôt à bientôt